Bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Notre histoire vraie se passe toujours en Israël, il y a très longtemps. Israël, le peuple que Dieu a choisi, est un peuple rebelle, désobéissant. Alors, comme Dieu le lui a dit bien souvent, il doit le punir, et c'est souvent par des ennemis qui viennent vivre chez eux et qui sont plus forts qu'Israël. Et quand ça dure, Israël comprend enfin qu'il faut demander pardon à Dieu et lui obéir, et donc, Dieu lui envoie un sauveur. Mais à nouveau, quand tout va bien avec ce sauveur qui était appelé un juge, et bien malheureusement, Israël recommence à faire tout ce qu'il veut et s'éloigne de Dieu. Alors, tout recommence, les ennemis, la souffrance, la repentance, puis un nouveau juge envoyé de Dieu pour les délivrer. Et oui, ça a duré bien longtemps, ce genre d'histoire. Et si Dieu nous les raconte dans la Bible, c'est pour que nous le connaissions tel qu'il est lui, et que nous ne fassions pas la même chose en nous détournant de Dieu. Je t'ai raconté l'histoire d'un de ces juges, Gédéon, tu te souviens ? Aujourd'hui, je vais te raconter celle d'un autre juge, Samson. Un jour, Dieu choisit la mère de Samson, qui ne peut pas avoir d'enfant. Il lui permet d'avoir Samson, mais elle doit suivre certaines règles pendant sa grossesse, ce qu'elle fait. Aussi, toute la vie de Samson, il doit garder ses règles qui montrent que Dieu l'a choisi. Entre autres, il doit garder ses cheveux longs. Ce n'est pas quelque chose de normal pour un homme juif, mais c'est un signe qu'il a fait un vœu, une promesse à Dieu pour le servir. Samson est devenu un jeune homme. Il est extrêmement fort. C'est une force que Dieu lui a donnée, car Dieu l'a choisi pour délivrer Israël d'un puissant ennemi, les Philistins. Samson a un secret. Je t'en parlerai plus tard. Samson a aussi un gros problème. Il aime les femmes. C'est bien de se marier et d'aimer sa femme, mais Samson se laisse attirer par plusieurs femmes dans sa vie et des femmes dangereuses. Il ne pense qu'à lui. Et dans son histoire, on ne le voit prier que deux fois, et juste pour lui. Oui, je dois te rappeler que cette histoire se passe dans l'Ancien Testament. A ce moment-là, Dieu a choisi Israël et lui apprend comment vivre pour lui. Il y a des règles, des lois, des sacrifices. Il y a aussi un signe sur chaque homme juif, c'est la circoncision. C'est pourquoi tous les ennemis des juifs sont appelés des incirconcis. En ce temps-là, Dieu utilise même des juifs rebelles pour accomplir sa volonté. Et c'est ce qui va se passer pour Samson. Donc, fais bien attention. Samson n'est pas un exemple. Mais c'est une histoire que tu dois connaître. Car Dieu fait tout ce qu'il veut et il est au contrôle. En fait, les parents de Samson aiment Dieu et ils ne vont pas comprendre les choix de leur fils. Car Samson tombe amoureux d'une femme chez les Philistins et veut se marier avec elle. Tout ce qui est important pour Samson, c'est son plaisir. Il dit à ses parents, elle me plaît. Sur le chemin, un jeune lion attaque Samson qui le déchire tout simplement tellement il est fort. Waouh ! Ses parents marchent plus loin et n'ont rien vu. Et Samson ne leur raconte rien. Ils vont voir la jeune fille et ses parents et préparent le mariage. Puis, ils rentrent chez eux. Le jour du mariage, ils repassent par le même chemin. Samson, toujours en avant, va voir ce qu'est devenu le lion mort. Bien, au lieu d'y trouver des mouches, il y trouve des abeilles qui ont fait du miel. Alors, il en mange et en apporte à ses parents sans rien leur expliquer. Pour la fête du mariage qui va durer sept jours, on invite trente jeunes, des Philistins. C'est alors que Samson, peut-être pour s'amuser ou peut-être pas, leur donne une devinette. Une énigme. Le gagnant aura des vêtements de chaque perdant. Tout le monde est content, tout le monde est d'accord. Il leur dit « De celui qui mange est sorti ce qui se mange et du fort est sorti le doux ». Alors, tu connais la bonne réponse, mais pas eux. Et ils sont de plus en plus énervés. Au point qu'ils menacent la jeune épouse de la brûler avec toute sa famille. Si elle ne leur dit pas la réponse. C'est horrible, n'est-ce pas ? C'était un peuple très violent. Alors, elle pleure. Son mariage devient un cauchemar et elle casse la tête à Samson. « Tu ne m'aimes pas ! Tu me détestes ! » Elle le tourmente durant les sept jours de la fête. Alors, il craque. Il lui dit tout et bien sûr, c'est lui le perdant, même si les autres ont triché. C'est maintenant Samson qui est très, très en colère. Et c'est alors que Dieu l'utilise. Samson va dans une autre ville où il tue trente philistins, prend leurs habits et les donne aux tricheurs. Voilà, même s'il ne pensait qu'à lui, son plaisir, puis sa colère, Samson commence à délivrer Israël des philistins, comme Dieu l'a décidé. Il retourne chez ses parents et se calme. Ensuite, il veut retourner chercher sa femme. Mais il y a un nouveau problème. Sa femme a été donnée à un autre mari. Tu imagines la colère de Samson ? Samson s'en alla. Il attrapa trois cents renards et prit des flambeaux, puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Oui, c'est bizarre et extraordinaire de faire ça avec les renards, mais Samson est un personnage plutôt spécial en toutes choses. Donc, le blé des philistins a brûlé. Les philistins se vengent et à partir de là, ils deviennent les ennemis jurés de Samson personnellement. Si tu veux tous les détails de ses aventures, il te faut lire dans l'Ancien Testament, le livre de Juge, chapitres 14 à 16. Mais je t'en raconterai d'autres dans la prochaine histoire où je te dévoilerai son secret, que les philistins veulent aussi. Comme tu vois, Dieu a choisi un homme dans une famille croyante, ce qui était assez rare à cette époque. Pourtant, cet homme, Samson, a préféré vivre pour lui-même et profiter de son cadeau spécial, une force extraordinaire, vraiment extraordinaire. Pour lui-même, il n'a pas aimé Dieu pour chercher à lui plaire. Mais Dieu l'a choisi et l'utilise quand même pour affaiblir les philistins parce que notre Dieu est merveilleux. Même si l'Ancien Testament est bien différent du Nouveau Testament, nous avons des choses à apprendre sur ce grand Dieu, l'Éternel. Car dans le Nouveau Testament, il va faire quelque chose d'extraordinaire dans son grand amour pour que les gens des autres peuples, ceux qui ne sont pas juifs, puissent être aussi pardonnés et devenir aussi le peuple de Dieu. Prions. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui fait ce que tu veux. Merci parce que tu es tellement patient avec les hommes que tu peux utiliser qui tu veux, n'importe qui. Et je te remercie parce que tu as envoyé tant de fois des gens spéciaux pour sauver Israël. Mais ils sont restés désobéissants, malheureusement. Pourtant, quelques-uns ont cru en toi. Seigneur Dieu, nous voulons croire en toi, en ta puissance, en ta force, mais aussi en ton amour. Amen. Nous allons chanter pour Dieu des Cantiques. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il pardonne celui qui croit. Que son cœur est mauvais, qu'il a besoin de paix. Éternel, n'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister. Confiez-vous en l'éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Cette histoire se termine maintenant. Tu pourras lire toi-même les passages de la Bible que je mets en dessous de la vidéo. Dans la prochaine histoire, je te raconterai d'autres aventures de Samson et son secret. Alors, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501